Musique Alors, Berlinoise, c'est un roman, c'est une histoire d'amour entre un francilien et une est-allemande, donc autour de la chute du mur de Berlin, j'ai mis en parallèle une histoire d'amour très sensuelle et passionnelle sur une chronique de la chute du mur de Berlin qui va de novembre 1989 à juin 1991. Et l'idée, c'était d'imaginer la foule autour des ruines du mur de Berlin et de mettre le focus sur quatre personnages et de parler de leur vie et de leur impression par rapport à tous les événements qui ont suivi la chute du mur. Donc, bien sûr, la fête, la liesse, l'utopie, l'illusion, plus tard la désillusion, mais aussi d'évoquer la montée du néo-nazisme aussi. Donc, voilà, c'est Stan qui vient d'Île-de-France et Maya qui vient de Yéna qui se rencontrent et qui ont un coup de foudre. Et en même temps que leur histoire va commencer, se développer, s'intensifier et plus tard se détériorer, il y a toute la chronologie de la chute du mur de Berlin. Alors, ça fait 24 ans que je suis installé à Berlin et effectivement, moi-même, en décembre 1989, j'ai participé à casser le mur. Mais j'ai pris la période, j'ai changé la période novembre 1989 jusqu'à juin 1991 parce que je me suis installé à Berlin en juillet 1991. Ceci pour ne pas faire une autobiographie. Mon envie, ce n'était pas de parler de moi, c'était vraiment de parler de Berlin, de parler des années 90 qui, à mon sens, ont été une période exceptionnelle parce que cet événement exceptionnel, parce que toute cette liesse, on ne s'en souvient pas, mais on croyait à la fameuse troisième voie, on était convaincus, enfin, on, c'est moi, par exemple, qui avais 20 ans et j'avais 20 ans, j'étais à la Sorbonne et nous étions convaincus qu'un monde nouveau allait naître. La troisième voie, c'était la voie qui n'aurait pas été communiste, qui n'aurait pas été capitaliste, la voie qui aurait appris des erreurs de chaque système. Et même si ce fut un événement heureux, c'est un événement qui a produit quand même beaucoup de désillusions. Maya découvre la liberté après la chute du mur, mais elle découvre aussi que cette liberté en capitalisme, c'est quelque chose qui a un coût. Beaucoup d'Est-Allemands, comme de Polonais, de Tchèques, de Russes, ont fait l'expérience que la liberté, on ne peut pas en jouir si on ne peut pas se l'offrir. Je voulais vraiment en faire un hymne à l'amour, donc c'est un texte sensuel, d'un parce que j'aime écrire l'érotisme et la sensualité, mais aussi parce que je crois que le rapport à l'autre n'est jamais plus beau que quand il se traduit par le sentiment amoureux et l'érotisme qui s'ensuit. C'est une adhésion assez totale entre le cœur en tout cas et le corps. Voilà, mais c'est aussi l'histoire de toutes les difficultés d'apprendre à se connaître, les malentendus, et ce processus qui fait que c'est une chose que d'avoir le coup de foudre, c'est une chose que de faire tomber un mur, c'en est une autre que de bâtir un nouveau monde, c'est autre chose que de construire un couple. Je pense qu'à la fin du XXe siècle, la chute du mur de Berlin a participé à mettre le monde en mouvement, puisqu'il était figé depuis l'après-guerre, le monde était figé dans ce qu'on appelait la guerre froide, qui était quelque chose de statique, il y avait de la tension, et cette tension est tombée, cette rigidité, cette froideur est tombée, quand le mur de Berlin est tombé, emmenant un nouveau monde. Alors voilà, c'était l'amitié, la fraternité entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est a commencé avec la chute du mur, donc c'était vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus belle expression d'un monde en mouvement que celui qui a fait briser un mur pour emmener quelque chose de neuf. Après, bien sûr, ce ne sont pas que les événements extraordinaires, spectaculaires comme la chute du mur qui font affroncer le monde. Moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus les petits pas qui ne se voient pas, mais qui persistent, qui annoncent le monde de demain, mais c'est assez passionnant pour un auteur d'être à l'écoute des changements du monde et pourquoi pas y participer avec la pensée. Je suis très fier, dans Perlinoise, j'ai deux protagonistes à qui je n'ai donné ni couleur de peau, ni nationalité, et ce sont des personnages crédibles et moi, j'aimerais que le monde en mouvement soit un monde où on se serait débarrassé comme dans Perlinoise de l'identification par rapport à la couleur de peau ou par rapport à la nationalité. Si je devais partir à l'autre bout du monde en emmenant un seul livre, j'emmènerais le livre que je suis en train d'écrire parce que c'est le livre qui me passionne le plus en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...